Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment vendre son savoir. Alors, ça peut paraître farfelu, mais il faut savoir que sur Internet, on peut vendre son savoir. On peut assez rapidement être passionné, expert dans un domaine et vendre son savoir. Parce que lorsque vous êtes sur Internet, vous avez forcément un domaine de prédilection. Cherchez bien autour de vous, posez sur un papier, si vous le voulez, les domaines dans lesquels vous êtes passionné, dans lesquels vous excellez. Et vous allez voir que très vite, vous allez vous intéresser à un domaine dans lequel vous êtes déjà un bon connaisseur. Juste le fait d'en connaître plus qu'un autre, vous qualifie pas forcément d'expert, mais de passionné dans le domaine. Et vous êtes à même de donner des conseils à d'autres personnes qui n'y connaissent rien. Donc, le fait d'ensuite vendre son savoir, c'est assez simple. Comment vendre son savoir ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a plein de médias qui vous permettent de le faire. Vous pouvez passer par Instagram, par Facebook, par YouTube, pour déjà fédérer une communauté. L'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté qui vous suit. Plus vous allez donner, plus vous allez conseiller, plus les gens vont venir vous suivre spontanément. Apportez de la valeur et vous allez voir que finalement, votre savoir va être gratifié par la venue de nouveaux membres, de nouvelles personnes qui vont aimer ce que vous faites. Ensuite, il est beaucoup plus simple de vendre un produit que vous allez créer, de vendre un e-book, des conseils, du coaching, au travers de ces personnes-là qui vous suivent depuis un petit moment. C'est très facile. Enfin, facile, c'est un grand mot. Vous allez plus simplement pouvoir vendre à des personnes qui vous connaissent et qui vous font confiance. Le fait d'avoir ce cheminement-là, de faire cette pensée-là pour vendre votre savoir, vous allez voir qu'au final, ça coule de source. Donc, il n'y a pas vraiment de frein à avoir pour vendre son savoir sur Internet. Pas besoin d'être technicien. On peut se servir des médias sociaux, comme vous connaissez tous. YouTube, vous pouvez même utiliser Instagram, vous pouvez Facebook, vous avez Twitter et Pinterest si vous le souhaitez. Bref, vous pouvez vraiment utiliser tous ces médias sociaux pour commencer déjà à vous bâtir pendant une communauté. Et cette communauté-là sera enclin, tôt ou tard, à en vouloir en savoir plus de ce que vous proposez, à vouloir peut-être pourquoi pas se faire accompagner, se faire coacher. Bref, vous verrez que facilement, les gens viendront à vous. C'est comme ça qu'on va vendre son savoir. Tout le monde peut vendre vraiment son savoir. Il ne faut pas être qualifié d'expert. Ça ne sert à rien d'être non plus aguerri sur le sujet. Vous savez qu'on dit toujours, la quantité ne fait pas la qualité. Eh bien, c'est votre savoir, votre expérience, votre expertise qui va vraiment vous différencier déjà des autres. Et puis, dites-vous que vous en connaissez peut-être certainement beaucoup plus que votre voisin sur le sujet. Eh bien, ça fait de vous une personne qui est, disons, au-dessus et qui, en tout cas, passe pour un expert, pour quelqu'un qui connaît le sujet. Et vous pouvez très bien et légitimement vendre votre savoir. Donc après, vous pouvez vendre votre savoir au travers de blogs. Vous pouvez même très simplement créer une page sur votre blog ou créer une page toute simple ou même tout simplement faire un lien avec PayPal et encaisser, par exemple, des gains de coaching via PayPal. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'être, encore une fois, technicien, d'être un expert en informatique. Absolument rien à voir. Vous pouvez vendre votre savoir rapidement et facilement. Mais d'abord, je vous conseille vivement de créer votre communauté. Puis ensuite, pensez à la vente de... Et là, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des vidéos de conseils, des formations. Il y a moult choses pour transmettre votre savoir, encore une fois. Donc, vous voyez que c'est assez simple sur Internet. Dit comme ça, ça paraît facile. Effectivement, quand on commence à se mettre un petit peu sur Internet et vouloir vendre son savoir, c'est peut-être un petit peu plus compliqué les premiers pas, les premiers temps. Mais vous allez voir, une fois que vous allez avoir des membres fédérés, enfin, fédérés, qui vont fédérer votre communauté, qui vont vous suivre perpétuellement dans tout ce que vous faites, eh bien, ça va être beaucoup plus facile, déjà, de faire un sondage auprès de ces personnes-là, sur quoi elles pourraient être intéressées. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre produit sur votre communauté, enfin, en vous servant de votre communauté comme cobaye. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu plus d'aide ou d'astuces, ou en tout cas, vous a permis d'y voir plus clair sur comment vendre votre savoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer sur la petite cloche qui s'affiche pour recevoir les nouveautés, les prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501